Que venaient donc chercher les hommes sur cette terre ? La satisfaction d'un irrépressible désir de savoir, de curiosité et d'exploit. Ces quelques mots de Paul-Émile Victor, je m'en souviens parfaitement en écrivant le carnet de bord de la première expédition française au Gunbjörnsfeld, le toit du Groenland. Ce projet qui est devenu réalité en juin 1996 est l'aboutissement d'un rêve commencé à l'âge où l'on dévore les écrits de Jack London. Vu du ciel, je trouve que les monts Watkins, notre terrain d'action, sont pointus comme des dents de requin. Ce n'est pas du tout ce que nous attendions. L'aventure commence. C'est le 6 juin 1996 que nous prenons pied au Groenland, à la jonction de deux glaciers gigantesques. La lumière est éblouissante, le silence absolu. A l'excitation de l'arrivée et de l'installation du camp de base se mêle une sourde angoisse. Car entre les vues aériennes et notre théâtre d'opération, il y a un monde. Sur la route du Gunbjörnsfeld et pendant toute son ascension, mes doutes fondent comme neige au soleil. Je pense alors à l'exaltant challenge qui nous attend. Il faut avancer d'une petite vingtaine de mètres, les gars. Gravir les cinq plus hauts sommets du Groenland, dont deux restent totalement inexplorés et n'ont même pas de nom. Baptiser le Mont-Polémille-Victor. Remettre à jour la carte très approximative de la région. Au sommet du Gunbjörnsfeld, nous sommes particulièrement fiers d'être la première équipe d'alpinistes à hisser les couleurs de la France. Température moins 17 degrés. Dans les accalmies, c'est tout à fait convenable. Malgré un froid glacial, nos techniciens remplissent parfaitement leur mission en mesurant l'altitude du plus haut sommet du Groenland. Notre descente à ski du Gunbjörnsfeld est tout simplement fabuleuse. Un vrai régal pour les fondus de glisse. Chacun a sa manière et son plaisir pour dompter sa poulka. Au camp, les repas constituent les seuls instants où toute l'équipe se retrouve. Nous apprécions ces moments privilégiés d'échange et de convivialité. Sous la tente, les discussions vont bon train et on met au point le programme du lendemain. J'ai le sentiment que l'on forme un groupe de plus en plus uni au fil des jours. Jusqu'à la vaisselle et la toilette qui se font avec humour et bonne humeur. L'eau est chaude. L'air est frais. Ah, ça fait du bien. Après combien ? 10 jours ? 10 jours sans s'être lavé ? Ah ! On va mettre le truc à pile et après. Ah ! Une nouvelle page de l'histoire des expéditions polaires s'écrit. Nous partons à l'assaut du premier sommet vierge de l'expédition. L'ascension s'effectue dans des conditions plus difficiles. Face au vent qui souffle fort, répéter le même pas des milliers de fois devient particulièrement harassant. Notre progression est très prudente car il faut contourner d'énormes barres de séraques et des crevasses béantes. L'hésitation des guides m'inquiète. Une corniche instable et le sommet qui se dérobe sans cesse nous incitent à renoncer, provisoirement. Une belle compensation cependant. Notre caméraman qui avait chargé ses skis sur son sac nous offre une brillante démonstration de descente en ski extrême. C'est limite la condition, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On entend pas à peine. Hum 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 hum. Ah, Manon. On se déconne ? Moi non plus, mais... Parce que là, regardez, regardez. Et tu vois, Pierre, l'arrêt, je veux dire, il faut s'accrocher au basket. Ce premier échec est difficilement vécu. La déception se lie sur nos visages. La même question nous trotte dans la tête. Pourra-t-on reprendre l'ascension ? Le lendemain, une météo plus favorable nous incite à repartir. Cette seconde tentative sera couronnée de succès. Nous décidons de faire appeler cette montagne inexplorée le mont Heigelknout, du nom de l'explorateur danois et compagnon d'expédition de Paul-Émile Victor lors de la traversée de la calotte glaciaire du Groenland en 1935. Notre descente se fait dans une poudreuse de cinéma. Une heure de plaisir infiniment pur, comme l'air que nous respirons. De retour au camp, chacun recharge ses batteries au plus vite. Car le jour tant attendu arrive enfin. C'est celui de l'ascension du mont Paul-Émile Victor, le point d'orgue de toute notre expédition. Aujourd'hui, on s'est levé à 5 heures. Pas très difficile, car ici, le soleil ne se couche jamais au mois de juin. Toute l'équipe est naturellement excitée par l'enjeu. Notre marche me semble interminable, mais la beauté des paysages est fascinante. Une halte est particulièrement bienvenue avant de nous lancer à l'assaut du sommet. C'est avec une joie aussi intense que partagée que nous atteignons notre but à 16h45, le 12 juin 1996. Pour cette première mondiale, chacun y va de son commentaire. « Bien joué ! » « Bien, bien, bien. » « Joe, tu prépares la deuxième pile au cas où ? » « Elle est là. » « Elle est à 5 heures moins 5. » « Température ? » « Moins 16. » « Moins 16. » « Alors, altitude instantanée, mais sans garantie de précision, 3630. » « Il y a une personne que je voudrais remercier tout spécialement, c'est Hans Christian Sorensen. » « Je voudrais que tu viennes, Christian, s'il te plaît. » « Oh, 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 oh ! » « Oh, 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 oh ! » « Sans lequel cette expédition n'aurait pas eu lieu. » « Il a été d'un secours et d'un appui très efficace. » « Et la plupart des idées, la plupart de ce projet étaient pu se réaliser grâce à lui. » Il s'agit de matérialiser tout l'animent. Je vais poser une plaque. Je ne vais pas faire un discours. Je voulais juste dire quelques mots au nom de toute l'équipe d'Ascendance. De dire combien on était heureux d'avoir pu dédier à Paul-Émile Victor la première expédition française au Gun Girl Field. Je pense que cette montagne et cette région particulièrement belle auraient certainement plu à Paul-Émile Victor même s'il était plutôt un homme des banquises et des calottes glaciaires. Cette montagne qui a été gravie pour la première fois porte à jamais le nom de Paul-Émile Victor. Dédié à Paul-Émile Victor, cette merveilleuse aventure polaire est maintenant terminée. Notre groupe va se dissoudre. On va retrouver nos familles, le bruit de la ville, la nuit, la vie. Dans l'avion du retour, je ne peux m'empêcher de penser à la chance inouïe que j'ai eue de partir si loin, de découvrir des univers jusqu'alors inconnus et de vivre une expérience à la mesure de cette Terre. Une terre immensément belle où la découverte a encore de beaux jours devant elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501